Au Mali, depuis des décennies, le délestage n'a jamais été une surprise pour les populations pendant la période caniculaire. Mais cette année, il est devenu plus recurrent avec parfois des journées sans électricité dans plusieurs quartiers de Bamako. Ainsi, le délestage impacte les activités de certains artisans. Comme chez ces artisans, il n'en est de même pour les vendeuses de glace et les lavages automobiles qui dénoncent les conséquences du délestage sur leur secteur. A noter bien que la coupure d'électricité ou délestage n'a pas que des effets économiques ou financiers. Il peut également éprouver la vie des nouveau-nés, prématurés dans les hôpitaux, les cliniques et les centres de santé. Lorsque tu dois vivre dans une température bien adaptée et que tu dois être dépendant également de l'oxygène, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sources d'oxygène, mais la plupart fonctionnent avec le courant. Donc au cas où il y a des coupures de courant, forcément, il va y avoir également des problèmes de fonctionnement de ces appareils. Donc obligatoirement, vous allez voir que les couveuses ne vont pas marcher parce que sans le courant, ça ne marche pas. Ça peut avoir d'autres conséquences, notamment les décès qui peuvent survenir immédiatement. Devenu un véritable calvaire pour les populations, la société maire de l'énergie au Mali, EDM, explique toujours que ces délestages récurrents sont dus à des nouveaux travaux sur son réseau. Et comme solution au problème de délestage, dans l'une de ses sorties publiques, le ministre des Mines de l'Énergie et de l'Eau a proposé de réduire la part des centrales thermiques dans le mix énergétique et d'accroître l'utilisation des énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien et l'hydroélectrique pour garantir une fourniture électrique plus stable et fiable. Sous-titrage ST' 501